Alors vous avez entendu les critiques depuis hier soir sur le ramaniement du gouvernement. Donc trois nouveaux entrants, Sibeth Endier, Amélie de Montchalin, Cédric O, ce sont trois nouveaux. Ce sont trois nouveaux dont l'opposition dit qu'ils sont consanguins, de fidèles de la Macronie. Ils y voient une preuve que le chef de l'État était isolé et n'avait d'autre choix que de puiser dans son carré de fidèles. On les voit derrière vous. Carré de fidèles autour du chef de l'État, pourquoi ? Pour traverser les temps durs ? C'est rare que des présidents de la République aillent chercher chez les infidèles. Enfin je le dis aussi simplement que ça. Moi je connais deux des trois personnalités qui ont été nommées, les deux femmes, qui sont des femmes engagées, qui sont des professionnelles, qui sont même reconnues pour Amélie de Montchalin comme de très bonnes députées, très bonnes techniciennes. Je me souviens que l'opposition avait salué son travail pendant le budget. Mais est-ce que gouverner c'est pas élargir justement ? Oui mais je sais pas, Amélie de Montchalin, je peux me tromper parce que je n'ai pas passé ma nuit sur son CV, mais je crois qu'elle vient des milieux jupéistes. Jupéistes, jupéistes. Complètement. Donc je pense vraiment qu'on va chercher les problèmes où il n'y en a pas. Dans votre domaine, il y a une demande de déléguer plus aux collectivités territoriales. Que faut-il leur déléguer en plus ? Alors en fait, quand vous dites ça, c'est les associations d'élus qui demandent plus de pouvoir aux collectivités territoriales. Quand vous allez sur le terrain, les Français ne disent pas qu'il faut donner plus de pouvoir aux régions, aux départements, etc. Ils sont jacobins les Français ? Non, je ne dis pas ça, mais les Français, ils sont pragmatiques. Et ils vous parlent des problèmes tels qu'ils existent. Et ils vous disent, par exemple, il faut plus de capacités ou de moyens de déplacement dans les territoires. Ils ne vous disent pas, il faut que la région ait la compétence. D'ailleurs, je signale au passage que les régions l'ont déjà. Mais je pense que, bien sûr, les associations d'élus ont le droit d'avoir des revendications. Mais je pense que le sujet ne se situe pas là. Alors, il y a un cas très concret. Jeudi, le président de la République termine ses déplacements par la Corse et vous l'accompagnerez. Sauf que les dirigeants nationalistes veulent boycotter ce déplacement, notamment Jean-Guy Talamoni, le patron de l'Assemblée Corse. Qu'est-ce qui se passe ? Eux, ils disent que le gouvernement ne nous écoute pas et n'écoute pas les élus. À qui la faute en Corse ? Écoutez, j'ai passé trois jours en Corse il y a très peu de temps, la semaine dernière. J'ai rencontré beaucoup d'élus. Il est vrai, je n'ai pas rencontré les responsables de la collectivité de Corse, puisqu'ils ne l'ont pas souhaité. Mais j'ai rencontré beaucoup d'élus et le gouvernement a apporté beaucoup de réponses à un certain nombre de sujets. Alors, pourquoi ils boudenent ? Je ne sais pas exactement pourquoi. Est-ce que c'est une posture ? Je n'en sais rien, mais j'en saurais plus, puisque je vais les rencontrer en fin d'après-midi, chez Jean-Michel Blanquer, où ils ont rendez-vous depuis très longtemps, où ils sont attendus. Et naturellement, le ministre de l'Éducation nationale m'a invité, donc on va pouvoir se rencontrer dès ce soir. Donc, Jean-Guy Talamoni, vous le rencontrez aujourd'hui, Jean-Guy Talamoni ? Oui, mais pas que Jean-Guy Talamoni, Gilles Simeoni aussi. Jacqueline Gouraud est arrivée au Sénat. Demain, de l'examen du texte de la fusion des deux conseils départementaux, Pascal Janabert, c'est votre région. L'Alsace, c'était une région, et là, on va lui dire, maintenant, vous êtes un département, le terme collectivité européenne n'a pas été retenu. Vous comprenez que les Alsaciens sont un peu fâchés, quand même ? Alors, d'abord, il y a eu un accord qui a été signé à Matignon par le Premier ministre, les élus alsaciens, c'est-à-dire les deux présidents du département du Haut-Rhin et du Barin, et le président de la région Grand-Est. Un accord que nous allons, bien sûr, soutenir, que le gouvernement va soutenir dans le débat parlementaire. Et dès le départ, il a été très clair que c'était resté dans le Grand-Est. Alors, l'affaire du non dont vous parlez, c'est vrai qu'il y a eu un amendement en commission qui a été adopté et qui a changé le non prévu dans l'accord. Le gouvernement soutiendra tous les amendements possibles qui puissent arriver pour rétablir, bien sûr, ce qui était dans l'accord. C'est très clair et très clair. Malgré l'avis du Conseil d'État, vous souhaitez que ce soit collectivité européenne d'Alsace ? Nous avons pris un engagement. Nous avons signé avec des responsables. Nous honorerons notre engagement jusqu'au bout. Jacqueline Gouraud, est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur un point qui semble revenir très fort, qui est la question du conseiller territorial, c'est-à-dire le conseiller départemental deviendrait conseiller régional, on fusionnerait les deux fonctions. C'était une idée qu'avait lancée Nicolas Sarkozy, François Hollande l'avait enterré, ça semble surgir. Vous êtes pour ? Alors, d'abord, j'avais voté déjà le conseiller territorial quand il avait été présenté sous Nicolas Sarkozy, puisque j'étais dans cette noble institution, sénatrice du Loir-et-Cher. Et je voulais vous dire, bien sûr, que c'est une solution qui a été mise sur la table, ou un projet qui a été mis sur la table. Vous savez que tout cela est parti du fait qu'il y a eu redécoupage des régions, que les régions sont très grandes. Enfin, certaines, pas toutes. Par exemple, ma région n'a pas bougé, la région Centre-Val-de-Loire. Ou peut-être pouvons-nous signaler que, pour des raisons d'identité, si je puis dire, la Normandie se trouve bien comme elle est, c'est-à-dire les deux régions normandes rassemblées. Mais vous le savez qu'il y a d'autres régions qui sont très grandes, et qu'il y a une chose, vraiment, qui a été le résultat de ce grand débat, c'est les Français qui demandent plus de proximité. Proximité avec les collectivités territoriales, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, mais aussi proximité avec l'État. Et donc, c'est une manière de répondre au manque de proximité. Quand vous mettez un seul élu, qui soit en même temps départemental et régional, vous le rapprochez du concitoyen. Est-ce qu'il y aura toujours un président de région, un président du département ? Le patron, c'est le président de région, si on fait ça. Oui, mais écoutez, ça a été posé sur la table, il faut en discuter, c'est le début de la discussion. Nous n'en avons même pas parlé avec les associations d'élus encore. Qui ont déjà dit qu'elles étaient contre. L'association des départements de France et les régions ont dit, par la voix de leur président, qu'elles étaient contre. Oui, mais écoutez, on va en parler, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être détaillées dans ce projet de conseiller territorial, ce que nous n'avons pas fait encore, et nous en parlerons. Jacqueline Gouraud, dans un entretien aux Parisiens, l'ancien président François Hollande, fait le point sur la montée en puissance des mouvements extrémistes. Et selon lui, l'extrême droite fera bientôt son apparition à la tête de l'État français. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'ancien président Hollande sur ce sujet ? D'abord, je ne trouve pas ça très, comment dire, élégant, ni très réjouissant, si je puis dire, de dire cela. Deuxièmement, je le dis très gentiment et très simplement, le Front National n'a jamais fait autant qu'à la fin du quinquennat de M. Hollande, quand il y a eu les élections présidentielles, tout le monde se rappelle du score au deuxième tour du Front National. Il est responsable de la montée du Front National ? Est-ce qu'il est responsable, directement ? Je ne veux pas dire qu'il est responsable, mais comme il le dit lui-même par ailleurs, il faut que chacun des partis traditionnels qui ont gouverné la France prennent leur part de responsabilité puisqu'il le dit dans un autre passage du livre ou du complément du livre. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé les déclarations du pape François. Il était au Maroc et il a demandé aux gouvernants du monde entier d'accueillir plus largement les migrants en disant ce ne sont pas des déchets humains, il faut les accueillir, il faut faire preuve de plus de générosité. Alors, c'est une voie morale, mais on vous présente comme parfois démocrate chrétienne, etc. Ça vous parle quand même ? Oui, ça me parle et je ne suis pas étonnée que le pape ait dit cela. Il est dans son rôle ? Mgr Pontier l'a récemment rappelé, le président de la Conférence des évêques de France. Et il est évident que tout chrétien se reconnaît dans cette déclaration du pape, naturellement. L'accueil est une tradition française. Le droit d'asile est un droit universel. Il faut donc être fidèle, bien sûr, à ce droit. Et en même temps, il faut que les populations des différents États de la communauté européenne ne se sentent pas déstabilisées par une arrivée trop importante de migrants. Sous-titrage Société Radio-Canada